Incapable de répondre aux demandes incessantes et insistantes des entreprises espagnoles touchées par le boycott de l'Algérie des produits espagnols, Sanchez, qui a déjà signalé à la Commission européenne un total de 149 incidents commerciaux avec l'Algérie avant que cette dernière ne décide de ne pas s'en mêler parce que l'Algérie est un pays stratégique et un allié fort de l'Europe, via Son ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme a engagé des contacts directs avec la Commission européenne pour mettre en place un plan d'aide aux entreprises les plus directement touchées par la crise diplomatique entre Madrid et Alger Il faut savoir que les exportations espagnoles vers l'Algérie ont chuté de 84% depuis le début de la crise diplomatique, avec 930 millions de moins en Seulement 9 mois, seulement 10,8 millions d'euros en décembre En effet, l'Espagne a enregistré des exportations pour seulement 176,2 m entre juin et novembre, contre près de 1,107 milliard atteints au cours de la même période de l'année précédente, selon les dernières données du secrétaire d'Etat espagnol au Commerce, dépendant du ministère de l'Industrie Autrement dit, en seulement 7 mois, les exportations espagnoles ont été réduites de près de 930 millions d'euros en raison de l'affrontement diplomatique entre les deux pays Face à cette situation de blocage et sans réelle perspective d'amélioration à court terme, le secrétaire d'Etat au Commerce est en contact avec la Commission européenne pour autoriser un éventuel appel à l'aide aux entreprises concernées, confirme des Sources officielles du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme à El Periodico Les exportations algériennes vers l'Espagne ont augmenté de 23% Le coût porté au Commerce espagnol se fait sentir dans les exportations espagnoles vers l'Algérie, mais pas dans les importations, étant donné que le gouvernement algérien a garanti l'approvisionnement en gaz du marché espagnol, qui concentre Pratiquement tous les achats des entreprises espagnoles dans le pays maghrébin En fait, les achats espagnols de gaz algériens ont continué de croître depuis l'ordre de blocus commercial à Alger Entre juin et décembre de l'année dernière, les importations espagnoles ont atteint 4,107 milliards d'euros, soit 23% de plus que les 3,338 milliards enregistrés au cours de la même période de l'année précédente Une hausse tirée notamment par la hausse des prix du gaz naturel ces derniers mois et la révision naturelle des contrats liant les deux pays méditerranéens Après plusieurs années de stagnation, le marché automobile algérien semble être sur le point de se relancer Plusieurs annonces sont venues éclairer les Algériens à propos de l'avenir de l'industrie automobile nationale En tenant compte de ces éléments, plusieurs banques se retrouvent à lancer des services bancaires islamiques pour accompagner les consommateurs dans l'achat de véhicules La Banque Nationale d'Algérie, BNA, a annoncé le lancement du service Lamour Abba Automobile La formule consiste en des prêts halal pour l'acquisition de voitures selon les préceptes de la charia La banque procède à l'achat du véhicule auprès du concessionnaire local et la revend ensuite au client au même prix accompagné d'une marge bénéficiaire convenue et connue à l'avance Le prix de vente est échelonné sur une durée allant de 1 à 5 ans, avec des mensualités constantes La formule est destinée à toute personne résidente en Algérie, âgée de moins de 70 ans et justifiante d'un revenu stable et régulier supérieur ou égal à 40 000 dinars Le client pourra bénéficier d'un financement qui peut atteindre 85% du prix du véhicule La durée maximale de remboursement s'étalera sur 60 mois L'acheteur aura la possibilité d'effectuer un remboursement anticipé partiel ou total La banque précise que les dossiers seront traités dans un délai ne dépassant pas 5 jours Elle invite les personnes intéressées à visiter son site internet Le général d'armée Saïd Chanegria, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, en visite hier à la quatrième région militaire, RM, a supervisé, au secteur opérationnel sud-est djanais, le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles, indique dans un communiqué du ministère de la défense nationale, MDN Au deuxième jour de sa visite en quatrième RM, le général d'armée Saïd Chanegria, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé hier, au secteur opérationnel sud-est djanais, le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles, note la même source Tout d'abord, le général d'armée a suivi, en compagnie du général-major Omar Tlansani, commandant de la quatrième RM, un exposé présenté par le commandant du secteur opérationnel sud-est djanais, portant sur l'idée générale et les étapes de l'exercice, précise la même source Cet exercice tactique avec munitions réelles vise à évaluer l'aptitude au combat des unités du secteur opérationnel sud-est djanais, leur capacité à mener d'éventuelles actions de combat, le degré de maîtrise des moyens de combat et des systèmes d'armes modernes, mais aussi à entraîner les commandements et les états-majors à la préparation de la défense et L'optimisation de leur connaissance dans le domaine de la planification, la préparation, l'organisation et l'exécution des opérations dans les conditions réelles du champ de bataille, ajoutons Au niveau du champ de tir du dit secteur opérationnel, le général d'armée a suivi le déroulement des différentes actions de combat exécutées par les unités terrestres et aériennes engagées Ces actions se sont caractérisées par un professionnalisme élevé durant toutes les étapes du déroulement de l'exercice et par un haut niveau tactique et opérationnel qui confirme, une fois de plus, la rigueur dans la conduite des opérations, aussi bien sur le plan de la planification que sur le plan de l'exécution, et reflète les hautes compétences des cadres en termes de planification, de conduite et De coordination des différentes actions de combat, ainsi que le savoir-faire et la capacité des personnels à maîtriser les divers systèmes d'armes et équipements en dotation, relève le communiqué Le général d'armée a rencontré les personnels des unités ayant pris part à cet exercice tactique avec munitions réelles, afin de procéder à une évaluation générale de la performance des participants Avant de leur présenter ses félicitations pour les efforts consentis tout au long de la préparation et l'exécution de cet exercice, qui a été couronné par des résultats très satisfaisants, traduits par la précision des tirs aux différentes armes et la parfaite coordination entre les unités et armes engagées Le fils de l'Aqdar Belloumi a été convoqué en équipe d'Algérie par le sélectionneur des U23, Noureddin Uldali Dzerdeli vous en dit davantage à ce propos dans la suite de cet article du 8 mars 2023 En effet, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie U23 a convoqué deux joueurs algériens évoluant en Europe, et l'un d'entre eux n'est autre que le fils de l'Aqdar Belloumi Cette convocation a été reçue par Bachir Belloumi et Monsef Bekrar en prévision des deux matchs qui opposeront l'Algérie au Ghana Dans le détail, l'équipe nationale U23 se prépare, effectivement, à affronter le Ghana lors du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des moins de 23 ans C'est dans ce cadre que les deux attaques en Bachir Belloumi et Monsef Bekrar ont été appelés à rejoindre l'écurie des aides L'information a d'ailleurs été relayée par leurs clubs respectifs, le SC Farence et le NK Istra Pour rappel, Bachir Belloumi, âgé de 20 ans, représentait les couleurs des fenech dans les catégories des locaux Cela avant de s'envoler pour l'Europe Monsef Bekrar, de son côté, faisait partie de l'équipe d'Algérie Olympique avant d'intégrer le club croate NK Istra 1961 Il s'agit de ce que rapporte le quotidien généraliste arabophone Ekoru, dans sa récente édition Algérie, le fils de Belloumi convoqué en équipe nationale Le sélectionneur national U23, Noureddin Houldali devrait, en effet, dévoiler dans les prochains jours la liste des joueurs Ceux qui prendront part au match contre le Ghana Nous saurons alors si le fils de l'international algérien, l'Akdar Belloumi en fera partie Et l'avenir nous dira si Bachir marche sur les pas de son père Et s'il parviendra à faire une place sur la scène footballistique algérienne et internationale Pour cause, on ne présente plus l'Akdar Belloumi, qui a réussi, en effet, à se hisser au rang de légende du football algérien Âgé de 64 ans, l'international compte 100 sélections en équipe nationale Et ce, entre 1978 et 1989 Pour un total de 28 buts